Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir un VST qui peut être utile en sound design, en mix, comme en mastering. C'est Vision X4 par Exit Audio. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à commenter, poser des questions si vous en avez. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés directement dans la description, ainsi qu'un lien Paypal si vous voulez m'offrir un petit café ou un petit tips pour le travail accompli. Si vous souhaitez les informations sur le Vision 4X, il vous suffit d'aller tout simplement sur le www.exit-audio.com. Vous allez arriver sur ce site, vous allez avoir pas mal de publicités pour leur VST, dont le Vision 4X. Donc ça va être un VST qui va fonctionner en application autonome, en VST2, VST3, AX. Il va être supporté par toutes les dos du marché. Et en temps réel, vous allez pouvoir voir un spectrogramme avec, on va dire, entre guillemets, la possibilité de voir tous les points chauds par rapport à la dynamique du morceau. Ensuite, vous allez avoir un bar graph assez complet que l'on peut régler un peu comme on en a envie. La forme audio de votre son et un corrélateur de phase. Donc tout ça dans la même fenêtre que vous allez pouvoir bouger grâce à la flèche qu'on a ici, l'ensemble, pour avoir soit une seule des parties à l'écran, ou tout simplement redimensionner comme vous en avez envie. Donc à l'intérieur, vous avez même 17 courbes de référence par rapport à des sons du commerce, hip-hop, dance, house, etc. Bref, c'est un outil qui est assez utile. Pour moi, personnellement, il va y avoir quelques manques, puisqu'on va être obligé d'avoir un outil pour les mesures, puisqu'il ne nous indique pas réellement les mesures, mais on va avoir toute la vision du son par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc c'est quand même un très bon VST, puisqu'on a 4 éléments différents sur la même page, ce qui est assez pratique, qu'on peut redimensionner très facilement, et il y a pas mal de réglages pour ce qui est la précision de l'outil. Donc vous aurez le lien dans la description, et vous aurez aussi un lien affilié pour pouvoir acheter le VST directement sur Plugin Boutique, en sachant qu'il existe en deux versions. Vous avez Vision 4X qui va être en version classique, donc vous pourrez avoir les 4 éléments à l'écran, ou en version Lite, où là, vous n'aurez qu'un élément à l'écran. Donc normalement, si on va jusqu'en bas de la page Plugin Boutique, vous allez avoir un petit tableau qui va vous donner les différences entre le Full et le Lite. Voilà. Donc comme vous voyez, il va manquer des résolutions, il va manquer certaines choses, mais ça reste un excellent outil. Donc maintenant, on va aller voir ça directement dans Rezone, pour voir un peu la mise en œuvre du VST, et comment l'utiliser. Donc là, on se retrouve dans Rezone, où j'ai commencé une petite composition. J'en suis vraiment au tout début, vous voyez, il y a 8 mesures, qui va nous donner quelque chose comme ceci. Donc là, c'est le début, et je voulais en profiter pour vous présenter ce petit VST de chez Exit Audio. Donc là, il va falloir aller directement dans Effet, et dans Exit Audio, vous allez avoir soit la version VST 2, soit la version VST 3. Vous avez juste à prendre le VST, et le glisser directement dans ma partie Send du Bus Master. Comme ça, je vais avoir l'ensemble de mes pistes à l'écran. Je vais mettre aussi ma console, et on va ouvrir le VST. Donc on va se faire un petit tour de l'interface. Donc là, on va avoir 4 écrans. Si je mets la lecture en marche, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Je vais juste regarder si j'ai bien la synchro avec la dos qui est enclenchée. Oui. Donc là, comme vous voyez à l'écran, ici, on va avoir la partie spectrogramme, qui va nous permettre de voir les points chauds par rapport au kick, au bass, au snare. Bien sûr, on peut améliorer les réglages, on va voir ça tout à l'heure. Là, vous avez la partie barre grave qui va vous donner un peu la tenue du son sur l'échelle de 20 000 à 30 Hz. Et ici, on va être sur une échelle de moins 10 à moins, je ne sais pas combien, moins 80, je pense. Mais tout ça, on peut le régler directement dans les paramètres. On va avoir aussi la partie corrélation de phase qui va être ici, et la vue du son dans l'image stéréo. On a un petit vumètre ici, assez succinct, et la partie de la forme d'onde. Donc après, on peut isoler chacune des parties indépendamment les unes des autres, suivant ce qu'on veut faire. Ici, on va avoir une petite roue crantée qui va nous permettre d'accéder directement aux différents réglages que l'on peut faire à l'intérieur. Donc si par exemple, vous avez envie de changer la couleur ici, on va avoir différentes couleurs. Par exemple, là, si je mets Fire, Magma, Hitmap, moi c'est celui que je préfère pour travailler. Ensuite, je peux faire en sorte d'augmenter la précision pour mieux voir les kicks, les basses, bref, on a énormément de réglages. On peut jouer aussi au niveau du spectrogramme, sur la plage sur laquelle ça va travailler, et aussi sur le nombre de décibels sur lequel on va bosser. Après, on va avoir la partie synchronisation et défilements qui vont nous permettre d'ajuster la vitesse par rapport à notre façon de travailler. Là, on va avoir la partie pour pouvoir régler la forme d'onde avec différentes vues. Ou alors, on peut se mettre en Map, c'est-à-dire qu'en fait, là, on va avoir les transients qui vont correspondre directement avec le son, ou alors avoir la vue classique. En vous mettant sur Off, vous avez la vue classique. Donc c'est quand même assez bien fait, et ça peut vous aider à régler pas mal de petits problèmes. Là, ici, on va avoir les vues mètres, en sachant que là, on a moins l'infini, et qu'en haut, on va avoir zéro. Pareil pour en bas. Et ici, l'outil de corrélation, où entre zéro et un, on va être bon, et entre zéro et moins un, on va être dans le hors phase. Après, on va avoir la possibilité aussi de pouvoir sauvegarder des réglages. Donc moi, par exemple, j'ai un petit réglage que j'aime bien, et on a la possibilité, comme vous voyez ici, de pouvoir rajouter. Donc ça, on va le retrouver ici, référence. Vous cliquez, et là, vous allez avoir acoustique, ambiante, classique, drum & bass, deep, drum & bass, hard, drum & bass, jungle, hip-hop, house, EDM, indie, modern pop, pink noise, rock, techno, dubstep, trap. Donc après, vous choisissez la référence track que vous souhaitez, et vous allez pouvoir commencer à regarder si votre son, tout en composant, ou en phase de mix ou de master, rentre bien dans les cases par rapport à la référence track. Donc ça peut être relativement utile aussi. Le seul manque qu'on pourrait reprocher au logiciel, c'est qu'on n'ait pas de compteur de LUFS, et un vumètre classique, ça aurait été relativement cool à notre époque, où tout le monde veut avoir les compteurs LUFS et compagnie. Mais déjà, pouvoir travailler comme ça, je trouve que c'est pas mal. Et après, pareil, toujours dans la partie configuration, on peut faire, donc mettre en synchro ou pas, et faire des rotations du système. Là où ça devient intéressant, c'est si par exemple, vous mettez en solo votre kick, vous allez avoir l'image spectrale du kick, et aussi la web from. Alors après, la web from, on peut très bien se mettre en off ici comme ça, et on a une image qui va être bien plus détaillée, ou rester comme ceci. On peut réduire la vitesse si on en a envie, donc là, il vous suffit d'aller directement ici, dans Multiplieurs, si je mets 3, par exemple. Après, si je rajoute ma basse, ça va me donner ceci. Donc ensuite, ça peut nous donner un très bon aperçu sur la façon dont le sidechain a été fait entre le kick et la basse. Pareil, l'ensemble est assez précis. Si je retire le kick, et que je laisse uniquement la basse, on voit les endroits où le sidechain a été fait. Donc ici, si je l'augmente, là, on voit qu'il y a eu sidechain, là, il y a eu sidechain, là, il y en a eu un autre, encore un autre, là, il y avait la partie scratch, encore un autre ici, un autre ici. Si je remets le kick, et en même temps, si je remets correctement, hop, je vais faire comme ceci, le vue-mètre, Donc là, on a les petits glides, et ici, on voit bien le kick qui vient frapper avec l'enchaînement direct avec la basse. La basse seule, kick seul, hop, kick and bass, glide, kick and bass, après, on va avoir aussi la vue, donc là, je pourrais très bien faire une rotation, donc après, on peut faire des, on peut affecter des touches MIDI pour pouvoir créer des rotations, etc. Moi, je ne l'ai pas encore fait, je suis en phase de découverte du logiciel, bien qu'il n'y a pas énorme à découvrir, mais, voilà, et bien sûr, on a les couleurs des points chauds qui sont en corrélation en fonction du morceau. Du morceau. Après, si par exemple, je mets uniquement les drums, et bien sûr, on a les couleurs, là je vais avoir la vue avec uniquement mes instruments donc donc on voit sur le spectrogramme comment ça se répercute on voit ici au niveau fréquence comment ça se répercute et ça me laisse la place pour le kick la basse donc après je peux rajouter les drums et si je rajoute la basse là par exemple si je prends que mes hi-hat je vois bien que j'ai mon passage droite gauche puisqu'ils sont panés d'accord j'ai créé un auto pan sur les hi-hat et ici je suis bon au niveau de la corrélation de phase je vois sur mon image jusqu'où ça intervient au niveau de mes fréquences donc là je suis jusqu'à 4000 hertz et tout le reste ça me laisse la place pour mes autres instruments 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 5 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 12 12 12 13 13 14 15 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 17 20 22 21 22 22 23 23 ça, il vous faudra juste un petit VST comme level pour pouvoir avoir vos mesures de DB tropique et l'UFS et compagnie. Donc avec ce petit VST Vision 4X et le VST level, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire votre mix et votre master tranquillement, correctement et très facilement. Donc j'espère que cette petite présentation du Vision 4X vous aura plu par Exit Audio. C'est vraiment un bon petit VST, un 4 en 1, facile à utiliser avec les possibilités d'agrandissement de chaque partie, de chaque fonctionnalité. On a vraiment une vue précise de ce qu'on est en train de mesurer ou de faire. Je trouve que c'est un très bon compromis et comme je le disais, le Vision 4X couplé au VST level de chez Master in the Mix et vous êtes au top pour pouvoir faire vos petits mix et vos masters en toute tranquillité, votre sound design et tout. Donc laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut.